Dépistage massif et prescription d'hydroxychloroquine en quelques mois. L'IHU s'est donc fait connaître dans toute la France et même bien au-delà. IHU pour Institut Hospitalo-Universitaire, un lieu unique spécialisé dans les maladies infectieuses et émergentes qui réunit à la fois chercheurs, enseignants mais aussi médecins et malades. Nous étions présents à la genèse de ce projet. Il y a cinq ans, une de nos équipes avait suivi la naissance de cet infectiopole aux origines du phénomène Raoult. C'est un reportage de Guylaine Millet, Olivier Gerbi, Laurent Esnaud et Nicolas Arlet. Ces images ont fait le tour de France. Durant les 55 jours de confinement, des centaines de personnes ont fait la queue, parfois plusieurs heures pour se faire dépister à l'IHU de Marseille par les équipes du professeur Didier Raoult, figure controversée dans la lutte contre le Covid-19. Pendant l'épidémie, des réseaux sociaux jusqu'au plus haut sommet de l'Etat, le microbiologiste va susciter de l'intérêt et de l'espoir chez de nombreux Français. C'est notre espoir, c'est l'espoir qu'on a. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'espoir qu'on a. C'est notre dernière chance. Si on est vraiment positif, c'est notre dernière chance. C'est mieux que rien ? Ça donne un peu d'espoir en tout cas ? J'y crois davantage que de rester chez moi sur mon canapé à attendre que les symptômes passent. A rebours des consignes nationales, l'IHU Méditerranée Infection propose alors un traitement à base d'hydroxychloroquine, une molécule prescrite depuis 70 ans dans la lutte contre le paludisme. L'utilisation de ce médicament contre le Covid-19, que ce soit seul ou associé à un antibiotique, nourrit des réserves chez de nombreux spécialistes français, dont le ministre de la Santé, qui en fera part lors d'un point presse le 28 mars 2020. J'entends les impatiences, j'entends les remarques, j'entends les encouragements. Je m'entretiens régulièrement avec le professeur Raoult comme avec l'ensemble des infectiologues de ce pays et des pharmacologues. J'appuie toutes mes décisions sur les recommandations des sociétés savantes. Elles ont été sept à se prononcer et à dire que les données cliniques et biologiques dont nous disposions étaient bien trop insuffisantes pour prendre le risque de prescrire le traitement à d'autres Français que dans ces conditions. Didier Raoult, nous l'avions rencontré en 2015. Dans l'unité de recherche médicale qu'il dirigeait à l'époque, l'IHU était alors en construction. Mais pour mieux comprendre, ce médecin atypique, il faut remonter le fil de son parcours. Qu'il soit critiqué ou adulé, sa passion pour la recherche n'est pas sans rappeler celle d'un autre pionnier qui en son temps a dû lui aussi batailler pour que ses démonstrations soient acceptées par ses pairs, un certain Louis Pasteur. J'ai une très grande admiration pour la synthèse de ce qu'on appelle la recherche intégrative qu'il y avait à Pasteur. C'est-à-dire qu'il y avait les malades, l'hôpital Pasteur, il y avait les centres de référence épidémiologiques, il y a des gens qui allaient en projection aux quatre coins du monde pour découvrir des maladies, il y avait à la fois la microbiologie, la recherche fondamentale, des outils. Et puis Pasteur, une des premières choses qu'a fait Pasteur, c'est de prendre des brevets et puis de tenter de transformer son savoir en produits qu'il vendait, en vaccins. Donc on essaie de transformer, si vous voulez, ce que l'on sait en produits utiles et qu'ils seront utilisables ultérieurement pour aider la santé des humains. Où est-ce qu'il est votre diagramme de soins ? Les filles, où est-ce qu'il est votre diagramme de soins ? Il est là-dedans ? La santé des humains, elle passe déjà par une bonne hygiène. Le professeur Philippe Rouqui est le responsable du service des maladies infectieuses de l'hôpital Nord à Marseille. Depuis plusieurs années, il lutte contre les maladies nosocomiales, ces infections que l'on attrape sur les lieux de soins. Elles sont à l'origine de plus de 10 000 morts par an en France. La désinfection des mains reste la principale précaution contre la contamination. Pour vérifier si cette règle d'hygiène est respectée, le professeur Rouqui, aidé d'un groupe d'industriels, a lancé un test à l'échelle de son service. Grâce à des puces électroniques placées dans les chaussures, les déplacements de chaque soignant sont enregistrés en même temps que son lavage de mains. Donc là, je remets une coup de solution hydroalcoolique. Si je ne le mets pas, ça le signale comme quoi je suis passée sur la petite plateforme et dit que je n'ai pas nettoyé mes mains. Le principe, c'est qu'on nettoie nos mains à l'entrée, une fois qu'on rentre dans la chambre, et après, on doit aller faire le soin auprès du patient. Et lorsqu'on a fini le soin, on retourne se laver les mains, on sort de la chambre et on se re-nettoie les mains. Après six mois de tests confirmés par un millier de vidéos placées dans des chambres, les résultats sont tombés. Seulement 20% des soignants, médecins compris, se lavent correctement les mains avant d'approcher les malades. On est sur ce constat d'échec. Et donc l'idée, c'est d'avoir maintenant un outil de mesure beaucoup plus pertinent que les outils qu'on a à disposition pour mesurer la compliance à la désinfection des mains. Et avec cet outil de mesure, mettre en place maintenant des systèmes qui puissent « obliger » ou avertir le soignant que s'il ne se désinfecte pas les mains, il met en danger son patient et donc le pousser un peu comme un pince-bête, finalement, à se désinfecter les mains quand il met son patient en danger. Des millions de données informatiques permettent de suivre tous les soignants. Un SMS comme piqûre de rappel est donc envoyé à chacun, une fois par semaine, avec des messages différents selon les cas. Vous avez amélioré votre hygiène de main. Félicitations, continuez dans cette voie. Bonne journée, Médie Andras. Médie Andras, c'est le nom de la start-up créée pour ce projet qui intéresse déjà de très nombreux pays. Mais les médecins et ingénieurs veulent encore aller plus loin en affinant les résultats. Les risques de transmission des microbes ne sont pas les mêmes selon que l'on sert les repas ou que l'on pose un cathéter. Alors, vous avez une scannette ici. Pour cela, on suit les soins grâce à un simple scanner. Vous scannez votre code barre. L'appareil enregistre le nom du médecin, puis celui du malade et précise enfin l'acte de soins réalisé. Qui va identifier le patient. Ces informations qui sont collectées dans ce petit ordinateur portable vont remonter directement dans la grande base de données et vont être mélangées avec les autres données, notamment celles du lavage des mains récupérées par le système Médie Andras. Une première mondiale dans le suivi de plus en plus sécurisé des patients. Équipée de ces technologies ultramodernes, voici la chambre modèle du futur IHU, l'institut hospitalo-universitaire dédié aux infections. Entièrement informatisée, elle accueillera des malades hautement contagieux grâce à un système de dépression atmosphérique. L'IHU sera un bâtiment intelligent, doté de portiques infrarouges pour détecter le moindre signe de fièvre chez les personnes présentes. En construction, l'immeuble sera prêt en 2016. Le service de santé des armées et les sciences humaines viendront s'y installer. Mais le gros des troupes sera fourni par l'URMIT, l'unité mixte de recherche du professeur Raoult. L'URMIT, à l'étroit dans l'hôpital universitaire, attend ce déménagement avec impatience. Une part des découvertes qui sont à faire sont des découvertes qui sont à faire en revenant à l'observation très stricte des malades et des mécanismes de transmission. Donc on avait besoin d'avoir un hôpital de recherche qui nous permette d'avoir tous les outils, en particulier électronique, de traçabilité, etc., qui nous permettent d'observer et de réellement comprendre ce que c'est que la transmissibilité et ce qu'on comprend très très mal. La transmissibilité, c'est la contagion. Pour la première fois en France, infectiologues et urgentistes ont décidé de travailler ensemble. Le professeur Parola est le chef du service des maladies infectieuses aiguës de l'hôpital de la Timone. Chaque jour, il reçoit les malades infectieux envoyés par les urgences. Avec les médecins urgentistes, le professeur Parola réfléchit sur une filière infectieuse, une sorte de chemin pour éviter la contagion. Pour que les microbes circulent le moins possible, il faut aller plus vite qu'eux. Nous, notre but, c'est vraiment de diagnostiquer au plus vite, traiter au plus vite, être le moins agressif possible, le moins de perfusions possibles, le moins de sondes urinaires possibles, parce qu'on peut agresser également les malades, donc ça, on veut l'éviter. C'est aussi des sources d'infection. Et ensuite, de les faire sortir le plus rapidement possible. Les services hospitaliers standards de médecine ont des durées moyennes de séjour qui peuvent être de 7, 8, 9 jours. Ici, on avait un objectif qui était de 4 jours, et sur les 3 premiers mois d'ouverture du service, on est à 3 jours et demi. Un malade souffrant d'infection aiguë passe en général par la case urgence. C'est le premier point d'accueil à l'hôpital. Bonjour. Bonjour. Bon, si vous voulez bien, on va voir le cheminement d'un patient, fictif bien entendu aujourd'hui, qui pourrait prendre lors d'un problème de contamination, de contagion, tel que la grippe par exemple. Trois grandes étapes. Première étape, arrivée du patient, amenée par les mains pompiers par exemple, bilan réalisé par l'infirmière, et entrée informatique du patient dans le réseau. Seconde étape, avec la vision du patient par le médecin, donc l'avis médical, l'examen médical du patient. Nous ne sommes toujours pas rentrés dans le groupe des urgences, donc respect des règles de non-contamination des patients au niveau des urgences. Troisième étape de ce parcours extrêmement rapide, l'arrivée dans la zone d'attente et de sortie, où le patient va être sectorisé, sans être admis directement dans les urgences, mais après une vision médicale et un isolement, avant d'être transféré vers l'IHU, et donc le service d'infectiologie. Trois petites étapes très rapides, moins de 10 minutes, Le patient n'est jamais véritablement rentré dans les urgences, néanmoins il a bénéficié d'un avis médical, d'un isolement et d'un prélèvement à vis infectieuse. Arrivés au laboratoire de l'hôpital, les prélèvements sont analysés en un temps record, grâce à une technique révolutionnaire, inventée par les chercheurs de l'urmite. Vous avez par exemple les angines à streptococque, pour lesquelles il nous fallait 24 à 48 heures pour les diagnostics, pour lesquelles maintenant on met moins d'une demi-heure pour réaliser le diagnostic. Une demi-heure à trois heures suffisent pour les maladies respiratoires, lorsqu'avant, il fallait parfois attendre plusieurs jours. En tout, une trentaine de pathologies sont diagnostiquées au plus vite, une idée brevetée est bientôt commercialisée. Ce laboratoire facilement transportable intéresse des compagnies maritimes pour en équiper leurs bateaux. Tout va bien lorsque le diagnostic est rapide et le traitement immédiat. En matière d'infection, la solution est l'antibiotique, sauf lorsque les bactéries se rebellent et gagnent la guerre en devenant résistantes au traitement. Ici, médecins et épidémiologistes se réunissent une fois par semaine pour suivre l'évolution des microbes. Les chiffres proviennent des hôpitaux et des laboratoires de la région. Cette veille sanitaire lancée par Didier Raoult est unique en France. On l'a le ginsénie ? Oui. Après ? A la vue des tableaux, le professeur demande une nouvelle piste de recherche. Jean-Marc, écoute bien Jean-Marc, c'est un peu sophistiqué. On va prendre, si tu veux, les 20 bactéries les plus communes. On va leur garder ce qu'est leur profil sauvage avec une dizaine de familles d'antibiotiques. Et tu vas nous calculer artificiellement, si on enlève des familles d'antibiotiques, quelle est la chance que l'on ait des 1 multirésistants, 2 extrêmement résistants, 2 3 totirésistants. Pour Didier Raoult, le problème de la résistance aux antibiotiques ne mérite aucun affonnement. Avec ses équipes, il a démontré que les molécules d'anciens médicaments donnaient de très bons résultats. C'est vrai qu'on est à un grand débat actuellement, qui est devenu une des nouvelles grandes peurs du 21e siècle sur les bactéries qui résistent à tout. Et nous, on a les données pour dire que c'est un mensonge, que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Or, on a fait ça sur l'étude sur la région PACA, en analysant les résultats de 100 000 bactéries isolées. Des différents sites, aussi bien hospitaliers que communautaires, que dans les cliniques. C'est pas vrai. L'Urmite a installé l'un de ses labos à la faculté de pharmacie. On y retrouve le professeur Jean-Marc Rolin. Avec son équipe, il travaille sur les nouveaux microbes et sur les stratégies thérapeutiques. Alors, tu en es où ? Au bout de ce coton-tige, des bactéries d'une même famille, par milliers. Elles vont être confrontées à plusieurs antibiotiques pour mesurer leur résistance. Car la multirésistance en rend le traitement inefficace et met le malade en danger. Le plus souvent dans les situations de maladies infectieuses graves, ce qui sauve le malade, c'est de le traiter le plus vite possible. C'est ça qui sauve le malade. Les méningites, par exemple, ou les septicémies. Et donc, le rendu d'un résultat d'identification d'un micro-organisme et de sa sensibilité aux antibiotiques, 24 ou 48 heures après le début de la maladie, finalement, ça ne change rien. Soit le malade, le traitement empirique donné par le médecin, a fonctionné et il est en voie de guérison ou il est guéri. Soit ça n'a pas marché et le malade, il l'a empiré ou il est mort. Comme d'habitude, en matière de recherche, il a fallu inventer. Ce scanner, utilisé dans le monde de l'agroalimentaire, a été détourné pour la science médicale. Grâce à ces images prises toutes les 20 minutes, il permet de suivre quasiment en temps réel l'évolution de la bactérie au contact du médicament. Sur ce film en accéléré, un antibiotique représenté en blanc. Le cercle sombre, qui s'agrandit tout autour, indique son action sur les bactéries. Elle meurt peu à peu à son contact. Le résultat est lisible en moins de 4 heures. Il s'agit d'une première mondiale. C'est extrêmement utile pour le soin pour le malade d'arriver à avoir ces technologies innovantes parce que non seulement le clinicien pourrait avoir ces images directement dans le service pour savoir quand est-ce que ça apparaît et surtout avoir le résultat au bout de 3h30 ou 4h alors qu'il faut 24h, on en a avant, 18 à 24h. Et ça veut dire que ça peut changer la stratégie thérapeutique parce que s'il a affaire à un truc comme ça, il faut qu'il change sa stratégie thérapeutique et il a le temps de le faire pendant le soin. Donc ce qu'il faut que tu vérifies avec Linda, c'est que les tests colistines ont été faits et que je crois qu'il y en a 20... Dans ce labo, des étudiantes tunisiennes, marocaines, algériennes, nibanaises, elles préparent ici leurs tests de science ou sont en stage pour leur doctorat. Depuis des années, l'urmite a ouvert grandes ses portes aux étudiants étrangers. En 10 ans, près d'une centaine de nationalités ont transité par ces services. Ce jour-là, les étudiants présentent leurs travaux en cours devant leurs collègues et leurs professeurs. C'est l'un des temps forts de la semaine. Si la salle est la même depuis des années, l'effectif ne cesse d'augmenter. Donc on a identifié 20 gènes qui étaient absents dans la souche sensible. Donc on s'est posé la question de quels sont les mécanismes de résistance de la colistine. Donc pour l'instant, ils ont été étudiés... Doctorants ou thésards, ils viennent de Méditerranée et d'Afrique, particulièrement d'Algérie et du Sénégal. À la fin de leurs études, beaucoup poursuivront leur collaboration avec l'équipe marseillaise. C'est la force de l'urmite avoir su créer un véritable réseau mondial de correspondants. Ils viennent pendant 3 ans. En 3 ans, ils font 5 à 10 publications internationales. Ils peuvent jouer toute leur carrière sur les 3 ans où ils ont travaillé ici. Donc ils ont une ambition et une force de travail qui est considérable. La plupart d'entre eux rentrent chez eux. Donc c'est comme ça qu'on a un maillage, par exemple. On essaie de développer des travaux avec l'Algérie. On a mesuré en 4 ans, on a eu 100 personnes qui sont venues se former ici en Algérie pour des périodes de 3 mois à 3 ans et qui sont rentrées en Algérie. Donc on a un maillage de gens qui peuvent travailler avec nous. Et donc quand ils ont un problème, effectivement, de bactéries résistantes ou de bactéries inconnues, etc., ils viennent avec, ils passent 2 mois, 3 mois, beaucoup avec Jean-Marc Roulin d'ailleurs. On identifie ça, ils repartent, on fait une publication internationale ensemble et puis ça avance. Et pour la recherche, les étudiants rapportent microbes et insectes. Les moustiques comme les tiques, les puces, les poux et les punaises intéressent aussi les infectiologues. Alors, donc voici dans l'insectarium, donc la pièce principale où on a tous nos élevages... Ces suceurs de sang transportent microbes et parasites et peuvent inoculer de nombreuses maladies infectieuses. Bon, pour vous montrer les principaux, on a par exemple des triatomes, ici, donc des punaises qui peuvent transmettre un parasite en Amérique du Sud. Nous avons également, bon, classique, des blattes qui peuvent toujours nous servir pour faire des tests. Je peux vous montrer aussi des poux de corps. On a un élevage de poux de corps qu'on a réussi à adapter sur la pince, ce qui n'est pas courant, qui peuvent transmettre des agents pathogènes, des bactéries. Par exemple, la fièvre des tranchées, connue pendant la dernière guerre, par exemple, mais qui ressurgit également avec la crise, le problème des SDF, donc des gens qui se retrouvent dans la rue, exactement comme en situation de guerre. Et donc, c'est des maladies qui, d'un jour ou l'autre, peuvent très bien ressurgir en épidémie. Sans compter que les puces et les punaises de lits, dont on signale de véritables invasions en France, sont aussi vecteurs de cette maladie, selon une étude récente de l'Urmite. La fièvre des tranchées, une maladie vieille de 80 ans. Cinq jours de fièvre, souvent répétitifs, et qui peuvent conduire à des infections cardiaques. En voilà la coupable, la Bartonella Quintana, une riquetsie. Le professeur Raoult est le spécialiste mondial des riquetsies. Ces micro-organismes logent à l'intérieur des cellules et peuvent causer des maladies graves, comme le typhus. Le microbe responsable du typhus est étudié dans ce laboratoire sécurisé. Quelques personnes du l'Urmite sont habilitées à travailler dans cet espace ultra-confiné. Des prélèvements de cas suspects d'Ebola ont été diagnostiqués ici. On y cultive aussi d'autres microbes dangereux, comme ceux de la peste et du charbon. Déjà, on est sur des maladies, des infections, avec des taux de mortalité qui vont être au-delà de 30%. C'est-à-dire, ce qui est énorme, on n'imagine pas maintenant quelque chose qui a des taux de mortalité aussi élevés. C'est des choses sur lesquelles il faut faire un diagnostic très rapide. Parce que même si on a des traitements, si vous voulez, la plupart du temps, les gens ne vont pas arriver à les sauver. C'est-à-dire, si vous avez un anthrax qui est développé, un anthrax pulmonaire, même avec le traitement, il y a des grandes chances de perdre le patient. Les champs de recherche du lurmite ne sont pas limités. Pas étonnant de se retrouver alors en fac dentaire. Il y a des poches dans lesquelles se mettent des micro-organismes, des bactéries et d'autres micro-organismes, comme les archais, qui fonctionnent sans oxygène, anaerobie. Et donc, on va chercher ces micro-organismes au fond des poches. Le prélèvement de l'archais est délicat. Mais la mise en culture de cette forme de bactérie est encore plus compliquée. Elle se fait sans oxygène et en présence de gaz explosifs. Vu les conditions, peu de laboratoires au monde se sont lancés dans cette recherche. Les Marseillais, eux, ont découvert la moitié des espèces d'archais. Ils ont mis en évidence son rôle pathogène pour l'homme. Et le travail en commun d'un microbiologiste et d'un dentiste propose un autre regard. La recherche, c'est tout de même ça. C'est tout de même un peu un mélange de choses qui sont très bien construites et d'opportunités, de hasards. Il faut toujours laisser la place à cela. La place au hasard, la place aux opportunités, c'est un point extrêmement important. Donc, il faut faire attention de ne pas s'en fermer trop dans des cadres de recherche trop figés, trop rigides, qui ne laissent pas la place au hasard de la vie. Et c'est très important, en fait, en recherche, y compris en recherche médicale. Voici l'archée. Elle participerait au déchaussement des dents, une maladie qui touche jusqu'à 30% des populations. Mais les archées ont aussi leur bon côté. Le professeur Éric Chabrière a pu isoler chez l'une d'elles une protéine pleine de promesses. Elle s'attaque à la virulence de certaines bactéries. Pour coloniser un milieu, les bactéries s'appellent entre elles, se rassemblent, deviennent virulentes et se protègent par une barrière physique. La nouvelle protéine permet de couper leur téléphone portable. Elles deviennent alors dociles. Les globules blancs et les médicaments peuvent reprendre le dessus. La découverte se présente sous cette forme. On va avoir là sous forme de poudre. Et avec à peu près les 5 grammes qui sont là, on peut faire 10 litres de solution anti-virulence. Avec toutes les applications, donc on va dire sur des plaies, sous forme de pansements, sur des cathéters, de partout. Les bactéries peuvent se développer, mais aussi des peintures pour, à l'hôpital, empêcher l'implantation des bactéries, des coques de bateau. Il y a des films qui se développent. Donc avec beaucoup d'applications différentes. Véritable aboutissement de cette recherche, une start-up s'est lancée dans l'aventure pour commercialiser le produit. Mais la petite protéine ouvre déjà d'autres voies d'application, comme la décontamination des terres polluées par les insecticides. On en viendrait à rêver. On est en train de découvrir une partie du monde qui nous est complètement inconnue. Et donc, si vous voulez, les gens qui réfléchissaient à faire une synthèse sur l'homme et sur le vivant, c'est un peu comme les géographes qui faisaient des cartes avant Christophe Colomb. Donc il faut arrêter de faire des cartes et des théories pour l'instant. Et donc il faut essayer de revenir sur ce qu'on est en train de découvrir, ce qu'on a sous les yeux, et que c'est complètement effarant. Et donc, on ne l'avait pas vu, on ne le savait pas. Et donc, ça change toute la manière de penser, toute la manière de réfléchir. Vous voyez, il y a une chose qu'on sait depuis peu de temps, le placenta des femmes, ça vient d'un rétrovirus, comme le virus du Sida, qui s'est implanté chez les mammifères il y a des millions d'années. On ne savait pas ça. C'est les virus qui nous ont appris à faire le placenta. C'est comme ça. Ça, c'est de la découverte. Toutes les théories que vous pouviez avoir avant ça. Et donc, on est dans une époque, effectivement, de découverte, dans laquelle est essentiel de transmettre ce qu'on découvre tout de suite, qui amène une accélération des choses, parce que ça change la perception du monde, et que le monde scientifique, actuellement, est en ébullition de la connaissance. C'est une ébullition considérable. Un monde qui va connaître dès janvier 2020 la crise sanitaire la plus grave depuis 1945. À ce jour, le Covid-19 a tué 360 000 personnes, dont plus de 28 000 en France. Mais dans sa lutte contre la pandémie, Didier Raoult est convaincu de ce qu'il avance, de sa stratégie depuis des années, de sa thérapie. Et peu importe, les résultats des différentes études qui mettent à mal l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Le professeur marseillais, qu'on le veuille ou non, a fait aujourd'hui de l'IHU Méditerranée un centre de recherche de renommée internationale. Merci.